Allez, top départ ! Les voilà partis pour 175 km de course en relais en même temps que les vrais coureurs du Tour de France. Allez, courage, plus que 158,8 km ! Aujourd'hui, c'est leur quatrième et avant-dernier jour de course. Un véritable défi pour ces gens atteints de différentes maladies chroniques, l'aboutissement de plusieurs mois d'entraînement. Il faut savoir qu'il y a deux mois, ils arrivaient à pédaler simplement une minute. C'était une grosse performance pour certains. Donc là, ils font des séquences entre 15 et 20 minutes. Et toutes les 15-20 minutes, ils se relaient entre eux. Il y a un petit groupe et ils s'appellent entre eux en disant « Allez, dans une minute, ça va être à toi, prépare-toi ! » Chaque année, la maison des réseaux de santé de Savoie invite les patients à se lancer des défis de ce genre. Gérard, le doyen du groupe, n'en est pas à son premier. A 73 ans, il a déjà fait plusieurs étapes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, convaincu des bienfaits de ses rendez-vous sportifs collectifs. « La première année, ça m'a permis de ne plus avoir besoin de médicaments pour l'attention. La première année seulement. Et puis ça fait du bien pour le diabète quand même. Et puis, l'état général, ça fait plaisir d'être en groupe comme ça avec des gens. » Ici, pas de compétition ni de rivalité entre les participants. L'objectif est de pousser chacun à se surpasser pour le groupe, s'entraider et retrouver le goût de l'effort physique malgré la maladie. « Tout ce qu'on a mis en œuvre toute l'année, on est récompensé en quelque sorte là par ce qu'on arrive à faire. Donc ça, c'est formidable. Parce que moi, sans la maison de réseau de santé, je n'aurais jamais repris de sport. Parce qu'après la maladie, je pensais qu'il n'y avait plus de possibilité d'activité sportive. Et donc, j'ai découvert grâce à la maison des réseaux de santé qu'il y avait une activité sportive adaptée possible. Et ça, c'est génial. » Ils vont ainsi pédaler jusqu'à la septième étape du tour sous l'œil vigilant d'une infirmière et d'une diététicienne. Et à l'arrivée, c'est toute l'équipe qui montera sur le podium.